Et nous retrouvons tout de suite le 5.02 à Loulou. Des Belges, des citoyens belges, assignent leur gouvernement. Et on se demande pourquoi ? Et bien pour faire pression sur leurs élus, des Belges en effet ont décidé de recourir à la justice. Révoltés par l'immobilisme de la Belgique en matière de lutte contre le réchauffement climatique en 2014, 11 citoyens belges ont décidé d'attaquer leur pays en justice. La procédure peut surprendre mais elle est très sérieuse. Et surtout, elle est en train de prendre une ampleur sans précédent. Désormais dans cette affaire, grâce à internet, les plaignants ne sont plus 11 mais beaucoup plus, vous allez voir. Et encore, ça ne s'arrêtera pas là. C'est un procès hors normes qui s'annonce et qui est très attendu. Alors, considérant que l'absence d'un véritable plan de bataille contre le réchauffement climatique mettait la population en danger, les 11 personnes à l'origine de l'affaire ont considéré donc légitime d'assigner leurs autorités en justice. Et manifestement, ils ne sont pas les seuls. Grâce à une plateforme internet, chacun peut devenir co-demandeur. Un acte qui engage bien plus qu'une simple signature au bas d'une pétition, parce qu'on devient acteur à part entière du procès à venir, mais qui pourtant suscite un enthousiasme grandissant. Et c'est en effet près de 12 000 Belges qui ont déjà rejoint le mouvement. Et ce n'est pas la première fois qu'une telle procédure est engagée par des citoyens à l'encontre d'un État. En 2015, aux Pays-Bas, un procès similaire avait eu lieu déjà sur la question du climat. Et il avait été remporté par les plaignants. L'objectif du procès à venir en Belgique contre l'État fédéral et les régions est relativement précis. Le président de l'affaire Climat a déclaré dans les colonnes de la Libre Belgique « Nous demandons de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2020 par rapport au taux de 1990, comme cela avait été décidé en 2010 lors de la COP 16 à Cancun, et de 87% d'ici 2050. » Ce dernier chiffre a été proposé par des experts dans le rapport vers une Belgique bas carbone en 2050 du gouvernement fédéral en 2013. Il faut engendrer à grande échelle une défossilisation complète de notre économie. C'est au gouvernement de nous guider vers ce changement climatique. Autrement dit, ces citoyens exigent ni plus ni moins de leurs élus qu'ils respectent les engagements pris par le pays. Un réflexe plutôt légitime en fin de compte. Et ça pourrait donner évidemment des idées à des citoyens d'autres pays qui seraient victimes d'une lenteur extrême de leur gouvernement en matière énergétique parce que, je dis ça au hasard, il y aurait peut-être des monopoles quelque part dans certains endroits du globe qui ralentiraient les objectifs. En tout cas, voilà, la cause est belle et la mobilisation exemplaire. Merci, c'était à l'E5.0 de Lolo. Buzz, tweet, zap. Buzz, tweet, zap.